L'immense banc de la Corniche Kennedy ne sera bientôt plus tout seul. Sur la place Castellane, la première pierre d'un banc de 102 mètres de long a été posée ce mardi 9 avril. Imaginée par le designer marseillais O'Raito, cet objet urbain fait partie de la requalification de la place. Ses travaux visent à piétonniser les lieux et permettre l'extension du tramway T3 vers le nord et le sud de Marseille. Surnommée la Paupière, cet immense banc en pierre naturelle calcaire se compose de 68 éléments qui pèsent jusqu'à 4 tonnes et sera aussi équipé d'un éclairage indirect. Cette œuvre a aussi été pensée de manière artistique et pratique car vu du ciel, le banc donnera une forme d'œil à la place. Sa conception permettra aussi de la sécuriser en délimitant la zone du tramway et en facilitant la circulation des piétons. La première phase de travaux devrait durer un mois durant laquelle les pièces seront mises en place depuis le centre de Castellane vers l'avenue du Prado avant qu'une autre phase soit prévue après l'été. Pour l'heure, aucun coin d'ombre se trouve près du banc, mais la métropole ex-Marseille-Provence assure qu'une phase de plantation d'une double rangée demi-cocoulier apportant ombre et fraîcheur est prévue.